Ça ferait pas une petite vidéo Picard ? La semaine dernière j'ai fait une vidéo dans laquelle je goûtais les spécialités américaines de chez Picard. C'est une vidéo qui vous a beaucoup plu, et je vous avais proposé de goûter un jour la cuisine du monde de chez Picard, parce que ça me tentait énormément, et je me suis dit que j'allais pas perdre de temps et que j'allais la faire maintenant. Et autant vous dire que cette vidéo va être très 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 gourmande, comme beaucoup de vidéos d'ailleurs. J'ai trouvé des pépites. J'ai trouvé de la nourriture italienne, libanaise, japonaise, chinoise, indienne, américaine parce qu'on ne s'en laisse pas, mexicaine, et autant vous dire qu'il y avait énormément de choix. J'ai choisi une dizaine de choses parce que je pouvais vraiment pas tout prendre. Mais si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, comme ça je vous ferai une deuxième partie. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Nous avons des tagliatelle à la truffe, des brochettes yakitori, du poulet korma et du riz basmati, du porc au caramel, un sandwich de shawarma, j'espère que je le dis bien, un bacon burger, des tisnans, des empanadas, et encore plein d'autres choses. Je pense que je vais me régaler. On commence tout de suite sans plus attendre, c'est parti ! On commence tout de suite avec l'Italie. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que la nourriture italienne, c'est une de mes nourritures préférées. J'aime tellement les pâtes et les pizzas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelles sont vos nourritures préférées. J'ai dans ma main des pâtes à la truffe. Alors vous me direz, des pâtes à la truffe surgelées, c'est peut-être pas incroyable. Eh ben j'espère qu'on se trompe. Il s'agit de tagliatelle aux truffes blanches d'été et aux champignons de Paris. Détail du produit. Faites une pause déjeuner gastronomique avec ses tagliatelle aux truffes blanches d'été et aux champignons de Paris. Cette recette associe des tagliatelle aux oeufs, cuisinées dans une sauce crémeuse, aux truffes blanches typiques de la région d'Umbria, et délicatement relevées de fromage râpé. Un vrai délice à déguster en solo. Qu'en est-il des avis clients ? Ce plat est excellent, il fait voyager les papilles. Un avis un peu moins positif, il faudrait beaucoup plus de sauce, les pâtes étaient sèches. Des années que je mange ce plat, toujours un régal. Il y a vraiment énormément de commentaires positifs. Écoutez, vu les commentaires, je pense que je vais me régaler. Il faut mettre ce plat au micro-ondes pendant 4 minutes. Je fais ça et je vous retrouve juste après. Et voici, ça sort du micro-ondes. C'est chaud du coup. Alors je sens pas du tout l'odeur de la truffe, bizarrement. Ah ouais, non mais très légèrement. De toute façon, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a que 3,2% de truffes. J'ai oublié aussi de vous dire le prix. Elle coûte 3,99€ pour une barquette de 250g. Hop, je mélange. Ça se voit que les tagliatelles sont des tagliatelles aux oeufs. J'espère que ça se ressent en goût. Bon, écoutez, je crois qu'il est temps de goûter. Hop. C'est parti. Je re-goûte avant de vous donner mon avis. Hop. Une dernière bouchée. Alors, les pâtes sont très très bonnes. On sent que c'est des tagliatelles aux oeufs. Je trouve qu'il manque pas particulièrement de crème. Donc par contre, si vous avez vraiment envie de tagliatelle à la truffe, que vous avez l'habitude d'en prendre au restaurant, là, vous allez peut-être pas être satisfait. Si vous aimez le goût très très léger de la truffe, ok. Mais si vous aimez que le goût soit vraiment bien marqué, passez votre chemin. Je pense que c'est pas l'idéal. C'est quand même très très salé. Pour moi, là, c'est un 7 sur 10. Si vous aimez que ce soit bien marqué, passez votre chemin. Nous avons la pizza 4 fromages. Alors normalement, elle est là-dessus, mais vu que je l'ai mise au four pour la vidéo, j'ai juste l'emballage. J'ai coupé une part, et voici la pizza. Ça sent très très bon. On n'est pas sur une pâte fine d'une pizza italienne classique, mais on va tester. Alors juste avant, je vous donne le prix. 4,10 euros. On est sur une pizza qui s'appelle la 4 fromaggi italiani Italia. C'est une pizza de 390 grammes. Détail du produit. Avis aux fans de fromage, et particulièrement italien. Cette pizza affiche son origine avec sa garniture typique. A base de mozzarella, gorgonzola, asiago et granapadano. Tout un programme aussi fondant que terriblement gourmand. Avis client. Pas terrible cette pizza au fromage. La pâte n'est pas terrible, et le fromage n'a pas de goût. Un autre avis un peu plus positif. Pizza trop bonne, si vous êtes fan de fromage, foncez. Fromage pas trop fort. Pizza bien équilibrée en goût, pas trop grasse par rapport à d'autres marques, où le fromage vrère le gras. Tellement salé qu'on peut assécher un lac. Ça c'est un peu le risque avec les pizzas au fromage. Il y a pas mal d'avis négatifs quand même. Écoutez, je vais goûter. Pour être honnête, je m'attends à une pizza très salée à cause du fromage. La pâte a l'air plutôt pas mal. Je goûte. Elle est super bonne. Franchement j'aime. Par contre, c'est pas non plus trop salé. La pâte est assez basique. On peut pas dire que c'est moins bon que les autres pizzas surgelées. Mais si je peux donner mon avis personnel, je sais que Picard propose une autre game de pizza. Je vous mettrai une photo juste ici. Et celle-là, c'est vraiment une tuerie. Si je dois comparer, je vous redirigerai plus vers celle-là parce qu'elles sont incroyables. C'est pas du tout la même chose que celle-là. Je trouve que les autres font un peu plus italienne pour le coup. Alors, pas au niveau de la garniture, mais au niveau de la pâte. Parce que la garniture des autres, c'est un peu chèvre-miel, oignon rouge. Enfin, c'est pas des garnitures typiques italiennes. Mais voilà, j'ai une grosse préférence pour celle-là. Et si je dois faire une pizza, j'irai plus vers celle-là que celle-là. Mais celle-là reste vraiment bonne. Et par rapport aux autres pizzas surgelées, je mettrai un 8 sur 10. Sachant que celle dont je vous ai parlé avant est un 9 et 8 sur 10. On part en Amérique latine. J'adore la nourriture d'Amérique latine. J'ai trouvé des empanadas au bœuf. Les 6 empanadas au bœuf coûtent 5,99€. Détail du produit. Les empanadas sont des petits chaussons typiques de la cuisine latino-américaine. Ici, ils sont généreusement fourrés de bœuf d'origine France, cuisinés avec du maïs, des poivrons et une sauce à la tomate. Accompagnés de légumes chauds ou froids, ils ensoleillent les repas et les piqueniques gourmands de plein été. Très bien, hein ? Qu'en pensent les clients ? Bon produit, légèrement épicé, très gourmand accompagné d'une salade. Excellent produit, du coup épicé juste comme il faut, facile à préparer, agréable à manger. Il y a 3 graines de maïs max par chausson, donc pas très latino, mais tout simplement bon. Il y a plus d'avis positifs que négatifs. A ça y est. Bœuf correct mais sans plus. Morceau de bœuf mini, trop mini, pas foufou. Ok, il y a 2 cuissons qui sont possibles. 14 minutes à 180 degrés au four ou 1 minute 30 au micro-ondes. Je vais faire les 2 et j'arrive tout de suite. Ok, j'ai donc fait les 2 cuissons. Celui-ci est au four, croustillant sur les bords, moelleux à ce niveau-là. Et celui-ci au micro-ondes, moelleux un petit peu de partout. Voilà, ça manque de croustillant, c'est normal, ça sort du micro-ondes. Mais comme on a vu dans ma dernière vidéo, le four n'est pas toujours le meilleur. Je goûte celui qui est cuit au four. Hum, trop bon. Maintenant, je goûte celui qui sort du micro-ondes. Hum. Ah, c'est chaud ! Hum. Celui qui sort du micro-ondes est beaucoup plus croustillant sur les bords, mais un petit peu plus sec. Et celui qui sort du four est vraiment fondant. Et du coup, c'est pas un problème qu'il soit mou de partout. Enfin, personnellement, moi, je préfère la version au micro-ondes. Si vous achetez ça, je vous conseille vraiment de le mettre au micro-ondes. Moi, je préfère. Là, c'est beau, mais comme je vous ai dit, c'est beaucoup trop sec. Donc voilà, à vous de voir après si vous préférez que ce soit croustillant ou vraiment très très moelleux. Moi, j'ai fait mon choix. C'est un 7,5 sur 10 au four et c'est un 8 sur 10 au micro-ondes. Direction le Japon avec les brochettes yakitori et les mochis. J'avais vraiment hâte de tester ces deux choses parce que bon, les mochis, j'ai jamais goûté. Je vous cache pas que c'est pas trop mon truc. Mais je trouve pas ça non plus mauvais. Et pour les brochettes, j'ai déjà goûté celles au bœuf fromage et franchement, elles étaient plutôt bonnes. C'était d'ailleurs dans ma vidéo 24h Picard. J'avais découvert des choses plutôt pas mal d'ailleurs. Bref, les 10 brochettes yakitori coûtent 6,50€. Embarquées pour le Japon avec les fameux yakitori, ces brochettes de morceaux de filet poulet enrobées d'une sauce caramélisée piquante. A l'apéritif ou en entrée, elles se piqueurs chaudes après quelques minutes au micro-ondes. Alors oui, petite parenthèse, je précise que les bœufs fromage ne sont pas des brochettes japonaises. Je crois que ça a été écrit en Europe en fait. Enfin bref, c'est une petite parenthèse. Pour la cuisson, on peut les cuire 12 minutes à 180 degrés au four ou 2 minutes au micro-ondes. Voici sel cuite au four et sel au micro-ondes. Je commence par sel cuite au four. C'est bon hein. Un petit peu sec. Oh là là, mais franchement c'est super bon. Un petit peu sec, on va voir ce qu'il en est de sel cuite au micro-ondes. Parfaite. Elle n'est pas du tout sèche. Non, c'est parfait. Sel au four, je trouve qu'elle est un peu desséchée. Incroyable. Trop trop bon. Et vous cassez pas la tête à mettre ça au four. Mettez au micro-ondes, c'est très très bien. Pour sel au four, je mets un 7 sur 10 et pour sel au micro-ondes, je mets un 8,5 sur 10. On passe au mochi. C'est une petite boîte de 6 mochi, noix de coco, sésame noire et mangue. On va voir ce que ça donne. Là, on est sur des mochis glacés. On va voir si c'est aussi bon que des mochis normaux. Le prix est de 5,99€. Détail du produit. Les japonais raffolent des mochis. C'est demi-sphère en pâte de riz garnie d'un cœur glacé. Votre cœur balance entre la noix de coco, le sésame noire et la mangue. N'hésitez plus, croquez les trois. Pour le coup, on peut vraiment se permettre d'en manger trois parce que c'est des tout petits mochis. J'ai failli oublier de lire les amis clients. J'aime trop les mochis glacés. Un peu déçue de celui au sésame. Moi qui aime tant cette serveur d'habitude. Je déteste les mochis mais j'adore la glace. J'ai donc tenté les mochis glacés. La texture est plutôt cohérente avec les mochis. Je pense que c'est un bon produit. Déçue, assez infructueux car peu de savoir. Je n'en reprendrai pas. Ok, on va goûter. Je commence par celui à la mangue. Là, j'ai eu que la glace à l'intérieur pour l'instant. Ils ont fondu super vite. Il y a un trou dans la pâte de riz. Ça, c'est ma faute parce que je les ai mis au congélateur beaucoup trop tard. J'ai vite les mangé. C'est super bon. La glace à l'intérieur est vraiment de bonne qualité. C'est trop bon. Je vais goûter celui au sésame noir maintenant. Pas facile à ouvrir. J'aime bien. Je trouve ça raffiné et délicat le sésame noir. J'aime beaucoup. Celui à la mangue est très très bon mais celui-là, il est incroyable. C'est bon, c'est doux. Le goût du sésame est léger. On sent bien le goût du lait, de la glace, j'ai l'impression. C'est incroyable. J'aime trop, c'est hyper délicat. En fait, je ne sais pas comment expliquer mais c'est une saveur que j'ai pas l'habitude de manger. J'aime découvrir de nouvelles saveurs. Je goûte celui à la noix de coco maintenant qui a bien fondu. Tout fondu, je vais galérer à le manger. Tellement bon la noix de coco. C'est bon. Très très bon celui à la noix de coco. Mon préféré, comme vous l'avez compris, c'est celui au sésame noir. Les deux autres sont plus. Je ne serai jamais accro au mouchi, ça je le sais. Mais je pense que celui au sésame noir pourrait devenir une petite addiction. Incroyable. 8 sur 10 pour la mangue et la noix de coco. 9 sur 10 pour le sésame noir. C'est parti pour un voyage en Inde. J'ai du poulet korma et des tisnans. Mon plat préféré indien, c'est le poulet korma. C'est une sauce qui est assez sucrée salée et vraiment ça j'aime beaucoup. Il y a marqué une part mais j'ai l'impression que c'est pour deux personnes. On va voir comment c'est à l'intérieur. Hop, hop, hop. Ah oui, ok, effectivement, c'est que pour une personne. Au niveau du prix, on a 5,50 euros la boîte de 350 grammes. Description du produit. Ce curry traditionnel de l'Inde se caractérise par sa sauce crémeuse à base de lait de coco où se mêlent les saveurs d'épices. Curcuma, cumin, cardamone et coriandre. Il est accompagné de son riz indien, riz basmatique cuisiné avec des petits oignons, des amandes et filets. Incroyable, j'espère qu'on ne sent pas trop le goût de la coriandre. Quand il y en a un peu, ça va jamais bien mais quand il y en a trop... bof. Au niveau des avis clients. Ce produit n'a pas le goût du korma, de plus le réchauffage au micro-ondes est vraiment nul, dommage. Bah ça commence bien. Pas de goût, la précédente recette était meilleure. On va lire des avis positifs. Excellent, très bon goût, j'ai bien apprécié. cuisson rapide. Très bon, l'âne s'invite chez vous en quelques minutes. Comme quoi ça dépend vraiment des gens, on peut pas vraiment savoir sans avoir goûté. Au niveau de la cuisson, 5 minutes au micro-ondes ou 10 minutes à la poêle. Pour ma part, je vais mettre ça au micro-ondes et je vous retrouve juste après. Ok, ça sort du micro-ondes. C'est tellement chaud. J'ouvre. Regardez, il me reste là. Ça sent tellement bon. Vous n'avez pas idée. Bon, normalement on le sait, on met ça dans une assiette. Moi je vais laisser comme ça parce que j'ai la flemme. Je prends un peu de riz, un peu de sauce. C'est fou ce que ça sent bon quand même. Je goûte. C'est super bon. Peut-être un peu trop salé à mon goût, mais c'est super bon. Le riz est vraiment bon. La sauce est bien épicée, légèrement piquante. Moi j'aime pas quand c'est trop piquant. Évidemment pas aussi bon que dans un restaurant, mais franchement pour du surgelé, c'est un 8 et demi sur 10. Super bon. On passe aux cheese nans. Les cheese nans. Oh mais alors ça, c'est toute ma vie. J'aime tellement les cheese nans. On est sur 12 mini cheese nans. On va voir le prix et les avis qui viennent tout de suite. Au niveau du prix, c'est 4,99€ les 12 mini cheese nans. Détail du produit. Pour vos petites envies d'évasion, rien ne vaut les petites portions pour l'apéro. Goûtez ces petites cheese nans et partez pour l'âne le temps d'un moment de gourmandise. Ok. Très déçus par ce produit, beaucoup de pâtes et pâtes fromage. Les invités n'ont pas aimé. Très bon produit, toute la famille a apprécié, je le recommande. On a vraiment été déçus par ce produit, on ne sent presque pas le fromage, les nans sont sacs. Ok, on va tester. Au niveau de la cuisson, 2 minutes à 750 watts au micro-ondes ou 15 minutes à 180 degrés. Je vais faire les deux. Je reviens dès que c'est prêt. C'est prêt. Celui-là a été cuit au four, celui-là au micro-ondes. Celui-là a plus la texture d'anane classique. Celui-ci est mou, quoi. Je goûte celui au four en premier. C'est bon, c'est super bon. Je goûte celui au micro-ondes. Si vous les achetez, cuisez-le au four. Je ne trouve pas que ça soit très incroyable. Ça a un goût très farineux. Là, on ressent moins le goût de la farine. C'est un petit peu quand même, mais ça, ça ressent plus à l'anane que celui-là. Pour le coup, là, je vous recommande vraiment au four. Celui au four, 7,5 sur 10. Celui au micro-ondes, 6 sur 10. Ah oui, juste une petite critique, c'est dommage qu'il n'y a pas un peu plus de fromage dedans. Beaucoup, beaucoup de pâtes, mais très peu de fromage. Mais sinon, c'est pas mal. Ok, direction les Etats-Unis. On va tester le bacon burger. Alors, ma dernière vidéo concerne la nourriture américaine aux Etats-Unis. Je n'avais pas testé ce burger et je me suis dit, pourquoi pas le tester ? Celui-ci coûte 4,99€. Détail du produit. Vous avez une soudaine envie de burger ? Régale à tous les étages avec cette recette généreuse en steak de boeuf charolais, mais aussi en bacon, cheddar, oignon caramélisé, et sauce burger dans un bun aux graines de sésame. Et pour encore plus de gourmandise, on peut compter sur les frites wedge. Je sais pas c'est quoi comme frites. Qu'en pensent les clients ? Excellent produit, je recommande. Testé et approuvé. Rarement déçu par un produit picard, mais là j'avoue, le burger n'est pas un franc succès. Cheddar qui a caramélisé et fondu dans la boîte. Viande sans goût. Bref, je ne recommande pas du tout. C'est assez mitigé tout ça. On met ce burger 5 minutes au micro-ondes. C'est ce que j'ai fait. Le voici. Je rappelle que dans mon ancienne vidéo, j'avais goûté les cheeseburgers et c'était vraiment pas mal. Là, on a donc le bacon où sont les oignons caramélisés. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'adore les oignons caramélisés dans les burgers. Ah, c'est bon, je les vois. Il y en a quelques-uns. Je ne pense pas que vous allez voir là. Allez, je goûte. Oula, je regoûte. J'aime pas du tout. En fait, je trouve que les oignons caramélisés sont vraiment trop sucrés. J'aime pas le goût avec le bacon. Il y a quelque chose que je n'aime vraiment pas dans ce burger. En soi, le pain est bon. Le steak aussi, ça va. Mais le bacon et les oignons caramélisés, j'aime pas trop. Pourtant, les deux habituellement se marient bien. Là, je ne suis pas fan. Peut-être que vous, vous allez aimer. Si vous avez déjà goûté d'ailleurs, dites-le-moi en commentaire. Au niveau du pain, au niveau du steak, il est vraiment comme le cheeseburger. Et celui-là, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, là, c'est vraiment qu'une question de goût. J'aimerais bien savoir ce que vous, vous en avez pensé si vous avez goûté. On passe au prochain truc. On part en Thaïlande avec une soupe K.O. Soie. Bon, l'accent n'y est pas du tout. Bouillon au lait de coco et au curry. Mouille de riz poulet. Là, j'ai que l'emballage parce que j'ai mis le bol au micro-ondes. D'ailleurs, le voici. Ça sent bon, vraiment. Au niveau des notes, ce bol coûte 4,60€. Il y a un bol de 350g pour une personne. Détail du produit, envolez-vous pour la Thaïlande, le temps de déguster cette souk à O. Soie. Avec ses notes sucrées salées légèrement relevées, nouilles de riz, morceaux de poulet et demi-tomates cerises nagent dans un onctueux bouillon au lait de coco, curry et basilic thaï. Une merveille culinaire à déguster selon la tradition en mangeant d'abord les nouilles puis le bouillon. Qu'en pensent les clients ? Super bon, bien parfumé, plat unique et équilibré. Seul bémol, le fait d'enlever la feuille de protection pour chauffer au micro-ondes. Le produit a exposé malgré le respect des consignes. Alors pas pour ma part. Sympa et original, un peu écorant sur la faim, dommage. Idéal le soir ou au taf quand le temps manque. Saveur excellente, seul bémol, le poulet en quantité congrue, mais reste un produit de qualité. Hum, bah c'est écouté, ça me donne vraiment envie de goûter. Au niveau de la cuisson, c'est 6 minutes au micro-ondes ou 16 minutes à la casserole. Moi j'ai mis ça au micro-ondes. Ça sent super bon. J'adore cette odeur. Vous avez les nouilles de riz, les tomates cerises. Ça va être compliqué de prendre des nuits avec une cuillère. Ah non, c'est bon. Hop, je goûte. Hum, c'est sucré-salé, légèrement épicé. Hum, ça c'est vrai que pour le soir, dans la télé, c'est juste parfait. C'est léger en plus. Ça c'est mon coup de cœur réellement. Les nouilles sont bonnes, le bouillon est plus qu'incroyable. Hum, en plus c'est des légumes. Pardon. En plus c'est des légumes, c'est trop trop bon. C'est validé, c'est un 9 sur 10. Direction le Liban avec le sandwich Shaborma. J'espère que je le prononce bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sandwich au poulet, légumes, sauce au yaourt à la grecque. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Détail du produit. Sur le pouce, à la pause-déj ou même en entrée, goûtez à la douceur libanaise avec ce sandwich pita au poulet mariné, légumes cuisinés et sauce au yaourt à la grecque. Hum. Ce kebab au poulet est très réussi, les garnitures et bien parfumées. La sauce au yaourt enrobe à souhait l'ensemble. Il est juste ici. C'est parti 2 minutes au micro-ondes. Sur les instructions, apparemment, il n'y a pas la possibilité de le mettre au four. De toute façon, la majorité des choses que j'ai mis au four de chez Picard était beaucoup plus sec que les choses que j'ai mis au micro-ondes. Donc, je pense que je vais m'arrêter au micro-ondes maintenant. Hum, ça sent trop bon. C'est quand même hyper bien garni. C'est parti, je goûte. Hum. Par contre, ça c'est bien gris. On dirait un truc fait maison. C'est fou. Hum. Incroyable. On dirait même pas que ça a été décongelé. C'est trop trop bien fait. Là, on est vraiment sur du qualitatif. C'est vraiment une réussite ce sandwich. Très très bon. C'est un 8,5 sur 10. C'est parti pour le prochain produit. Et on termine avec la chine. Je vais tester le porc au caramel et riz à la coriandre. En espérant qu'il n'y a pas trop de coriandre. La photo donne vraiment trop trop envie. Il faut savoir que tout ce qui est poulet au caramel, porc au caramel, eh ben j'aime beaucoup. Donc, j'en attends beaucoup de ce plat. Au niveau du prix, c'est 4,50 euros. Détail du produit. Une recette venue tout droit de Chine. Du porc au caramel et riz à la coriandre. Cette spécialité se compose d'émincés de viande de porc cuisinées dans une sauce mêlant délicatement le goût sucré, du caramel et les saveurs salées de la sauce soja. Elle s'accompagne d'un riz basmati parfumé de coriandre. Un délicieux voyage culinaire à l'heure de la pause déjeuner. Ben, je veux bien y croire. Au niveau des avis clients, manque de saveurs et petites portions, je ne recommande pas. Un avis plus positif, bon produit, mais il pourrait être un peu plus relevé. Il y a beaucoup d'avis négatifs quand même. C'est un plat qu'on fait chauffer soit 13 minutes à la poêle, soit 6 minutes au micro-ondes. Pour ma part, j'ai opté l'option micro-ondes, beaucoup plus rapide et moins de vaisselle. Je pense qu'on peut me comprendre. Hum, ça sent bon. Je viens de retirer le plastique. Je vais goûter. Au niveau de la texture, c'est pas très liquide, justement, c'est un petit peu gélatineux. Évidemment, si vous mangez ça chez vous, mettez-le plutôt dans une assiette. Moi, je le fais pas parce que je crois que j'ai déjà assez de vaisselle-là. Bref, je goûte. Je suis pas fan du tout. La viande est bonne. Je suis vraiment pas fan de la sauce, par contre. Une fois de plus, ça, c'est encore une question de goût. Le riz est très bon, vraiment. La sauce est pour moi un peu trop gélatineuse. Elle est très, très sucrée. On sent le goût du caramel. Pareil, une fois de plus, si vous, vous avez aussi goûté ce produit, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse. Et voilà, je crois que la dégustation est terminée. Et voilà, dégustation terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et surtout à vous abonner. Ça me fait vraiment trop plaisir. Si vous voulez que je fasse une partie 2, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501